Eh mais y'en a beaucoup franchement ! De plateaux ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, deuxième épisode du côté du Pays Basque et des Landes. Aujourd'hui je suis à Bayonne, il y a encore un beau programme. Je vais retrouver Samuel, Seb et la team de SB Artisan Burger. On a goûté leur burger hier, ils ont commencé à me faire goûter également d'autres trucs. On est allé dans un super restaurant italien à Cap Breton. Là on est à Bayonne, on va tester vraiment un resto typique, une cidrerie tout à l'heure. Et là on va chez un fromager qui a été champion du monde. Le soleil a l'air d'être de retour, j'espère qu'il pleuvra pas comme hier. Ah ils sont là les amis, Samuel est dans la place ! Jérémy ! Et là on est devant la mairie Jérémy de Bayonne, c'est ça ? Et c'est là où il y a une tradition. Exactement, pour les fêtes de Bayonne avec le lancé des clés. Et c'est quoi le lancé des clés ? C'est l'ouverture des fêtes de Bayonne, qui annonce 5 bonnes et grosses longues journées. Les fêtes de Bayonne, c'est connu, il faudra revenir à cette occasion. Bon bah là je disais, il fait beau, ça y est, il pleut. Bienvenue au Pays Basque ! Florian Honner, que je suivais quand j'étais à Paris, en 2017. Ah je me suis allé dire quand j'étais jeune, ça m'a fait peur ! Le coup de vieux ! Ça fait 7 ans que je fais des vidéos, il y en a qui commencent à me dire, ils ont des gamins, ils ont 20 ans, ils me font « Oh ça me rappelle ma jeunesse ! » Je fais « Ah bah super, ils avaient 14 ans ! » Toi Christophe, tu es un champion du monde de fromager, c'est ça ? Ça consiste en quoi le championnat du monde de fromagerie ? Tu connais certainement des meufs, des meilleurs rebelles de France, c'est la même chose, c'est un petit peu les mêmes épreuves, c'est juste au niveau mondial, il y a des candidats du monde andais qui se présentent, plein d'épreuves, des dégustations à l'aveugle, des découpes, des plateaux, des buffets, voilà quoi, plein de choses. Génial ! Et toi donc t'as gagné, c'est quelle année ? 2017. Et à partir de là, c'est là où t'as arrêté de regarder mes vidéos ? C'est ça ! C'est bon, je suis vice-champion maintenant ! C'est pour ça, c'est pour ça ! Tant mieux, c'est cool, et donc t'es de Bayonne à la base ? Ouais, je suis Bayonais, ouais. Ok, très bien. Et donc là, t'as ta fromagerie, c'est dans la vieille ville. 2018. Ouais, parce que du coup, Christophe, toi, tu fais pas que vendre des fromages, tu en fabriques, tu en montes aussi ? Je dirais que surtout pas, je ne fais pas que vendre des fromages. Déjà, on les sélectionne, mais après, ce qui fait un petit peu la touche de notre boutique, c'est les fromages un peu retravaillés, un peu en mode traiteur, où on transforme des fromages par exemple avec du chocolat, avec des cerises, on fait travailler un artisan qui fait un moelleux spécialement avec des épices pour l'associer avec un bleu, on fait des osso, enfin des brebis avec de la truce, du piment, on fait plein de choses, parce qu'on essaie de retravailler au maximum le fromage pour apporter une petite touche moderne. Là, c'est un osso hérati béarnais, on est au Pays Basque, mais t'as deux terroirs, t'as le basque et le béarnais, donc le béarnais un petit peu plus doux, un petit peu plus lactique, laiteux et moins relevé, et je vais l'associer avec un poivre de timut, je sais pas si tu connais, c'est du lait, et ça se marie drôlement bien. Toi, t'associes tes fromages avec du saké ? Ouais. Systématiquement ? Non, tu choisis les fromages. Il y a plein de boissons, il n'y a pas que les alcools, et le saké est un alcool de riz fermenté, non pas distillé, beaucoup de gens pensent que c'est un alcool fort, alors que c'est un alcool plutôt doux, et qui se boit comme un vin. Là, ça titre à 15% d'alcool, tant que tu verras, ça a vraiment des notes légères, litchi, rose, et vraiment, ça se marie très bien avec ce genre de fromage. D'accord. Moi, je le mange avec la croûte, je suis un vrai. Ça match bien avec le petit poivre de timut, là. On a d'abord le poivre qui a un vrai goût, et ensuite, le goût du fromage. Allez, juste après le fromage, on s'envoie le saké. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais moi, je m'attendais, le saké, à quelque chose de beaucoup plus violent, mais c'est très léger. Ouais, non, mais vraiment, super. T'as encore le goût du fromage en bouche, et ça se marie après ? Ouais, et au final, c'est le saké qui apporte la douceur. On penserait que le saké, il vient à tout, mais pas du tout. Le saké, il apporte la douceur derrière. Si tu veux, dans les restaurants asiatiques en France, tenus par des chinois généralement, ils donnent du baiju, c'est un alcool de riz fermenté, distillé, pardon. Et du coup, la distillation va concentrer l'alcool, et du coup, ça fait un alcool fort. Ce que les gens en France pensent, alors que le vrai saké n'est pas distillé, il est juste fermenté, au même titre qu'un vin. Et du coup, c'est quelque chose d'assez léger et très floral. Moi, juste la petite bonne femme au fond du verre. Ah, c'est vrai que ça prend vraiment la douceur. Franchement, pour le petit-déj, c'est parfait. Ça, c'est un chèvre alors. Ça vient de l'Orne, c'est un petit producteur. Vincent Lera, coucou Vincent, qui fait ça. Ceux-ci, je les affine de manière à ce qu'ils soient secs et un peu cassants. C'est dans l'esprit un peu bonbons salés. C'est-à-dire que le fromage, je le reçois jeune et de suite, je les fais sécher sous un petit filet d'air pour qu'ils deviennent secs. Et ça va avoir ce côté un peu cassant bonbons. Là, on est sur un entre-deux parce qu'il a encore un petit peu de souplesse à l'intérieur. Mais marié avec un saké, celui qu'on a dégusté, c'est une évidence. Ce qui est sympa avec ce genre d'affinage, ce sont les textures. En bouche, ça devient hyper enrobant, fondant et très intense. Oh là là, celui-ci, c'est genre de fromage qui va sentir bon, non ? Tu le sens à travers la caméra. Ah mais ouais, vous sentez ? C'est de ouf ! C'est quoi ça ? Donc ça, c'est un fromage de la Haute-Marne. C'est les derniers fermés en lait cru. Fromage de vache que j'affine ici avec un saké. Le même saké que vous avez dégusté et qu'on déguste à l'heure actuelle. Ce fromage, c'est une longue histoire. Pour finir, pour l'aboutissement de cette histoire, c'est que je l'ai présenté au Championnat du Monde. Et lors de la dégustation du Grand Oral, j'ai présenté ce fromage-là. Pas le même, parce que c'était il y a 5 ans évidemment. Oui, tu me rassures ! Bien affiné ! Et du coup, vu que vous avez, maintenant que vous connaissez très bien le saké, c'est un alcool de riz qui est assez doux et qui va apporter un petit peu de rondeur en termes de goût. Après, en termes de texture, ça va rendre plus crémeux, plus dodu, sous croûte. Et le fromage va rester assez animal sans être trop puissant dû à l'apport de saké. Donc ça, ça se mange avec lui. Ah ouais ? Ah ouais, c'est vrai ? Oui, c'est plus... C'est plus facile. C'est plus facile. Là, il y a un petit peu d'amertume. On ne prend que la croûte, donc c'est assez relevé. Et quand on prend le cœur, c'est un petit peu plus laiteux, frais. Et voilà, l'association des deux est hyper équilibrée. Et il envoie celui-ci, hein ? Oui, il envoie du steak. Ah ouais, il envoie vraiment du steak. Là, pour les amateurs de fromage, c'est top. Pour les autres, moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le fait de le manger à la cuillère comme ça, et sans pain, pain ou pas pain avec les fromages ? Bah, ça dépend. Si tu veux te faire plaisir, que tu es devant la télé, tu veux faire un petit repas tranquille, tu mets un peu de pain. Mais si tu veux faire de la vraie déguste et avoir le vrai goût du fromage, pour moi, c'est simple. Et ça, alors, ça m'intrigue dans ta vitrine, tarta de queso. Donc, tarte au fromage, c'est quoi ? Mais c'est salé, c'est sucré, c'est un cheesecake, c'est... C'est un cheesecake, c'est un dessert, c'est ce qui se fait notamment en Espagne, enfin, aux Pays-Bas, côté espagnol. C'est à mi-chemée entre un flan et un cheesecake. Tu aimes le flan, tu aimes le cheesecake. Ça devrait bien se passer. Christophe, merci beaucoup. Si vous venez à Bayonne, passez chez Christophe. Je vous mets les infos dans la description. Merci pour cette dégustation, en tout cas, et bravo. Bon, c'était cool, on continue ce petit périple à Bayonne avec la team. Et alors, je vous présente Cricri le Basque. Cricri le Basque, toi, tu es l'Instagrammeur fou de la région, c'est ça ? De la région, voilà, c'est ça. Donc, tu connais tous les bons plans du coin. J'en connais certains, oui. Bon, et là, on va dans une cidrerie. Alors, une cidrerie, pour le coup, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment local et régional. Tout à fait. C'est quoi ? Alors, c'est une cidrerie ici, il y en a beaucoup, où est-ce qu'on mange sur les grandes tablées, en bois, c'est convivial. Et donc, il y a le cidre dans des grosses cuves. Donc, on boit et donc, on ouvre. Surtout, pour la saison, c'est janvier, avril, où ils reçoivent le cidre et on fait vraiment des fêtes et c'est top. Mais toute l'année, c'est ouvert et on peut toujours déguster, manger. C'est traditionnel, la cuisine, avec des omelettes, des tchoulettes. Donc, c'est les côtes de bœuf. OK. Parce que du coup, le cidre, on se dit, c'est breton. Mais du coup, ici aussi, vous buvez du cidre. Oui, on voit du cidre. Alors, c'est la guerre entre le cidre breton et le cidre basque. Il ne faut pas trop mélanger parce que le cidre breton, c'est pour manger avec les crêpes et pour le cidre basque, c'est pour manger avec la tchoulette ici. C'est pour dire que le cidre est beaucoup plus brut, en goût et beaucoup plus artisanal et moins affiné et sucré que pour le cidre breton. D'accord. Bon, on va à la cidrerie alors. Le breton est meilleur quand même. Ah oui, parce que lui, il est breton de basque. Il ne faut pas oublier. C'est ça. Non, je rigole, mais bon, un petit peu chauvin quand même. C'est normal. Ah non, mais les deux sont bons. Toi, tu vas avoir des problèmes. C'est pas grave, je n'ai pas peur. Ah ouais, c'est des grandes tables comme ça qu'on peut se retrouver à côté de gens qu'on ne connaît pas. C'est ce que je disais, voilà, c'est des grandes tablées. Tu ne viens pas pour un date en amoureux à deux ? Ou alors ton date est un peu raté quoi. Donc en fait, c'est une tradition où quand le cidre était arrivé à maturité, il faisait une grande fête autour du village. Et chacun ramenait ce qu'ils avaient. Donc le pêcheur ramenait son poisson, le berger ramenait son fromage et le paysan ramenait ses bêtes. Ils faisaient une grande fête autour du village pour fêter le cidre. Donc il y a encore ça qui se passe à Cigarga. Donc le menu traditionnel est composé en entrée d'omelettes à la morue à partager, en seconde entrée d'un petit morceau de merlue à l'espagnol et en plat côte de bœuf avec salade. Du fromage, de la pâte de coin, des noix et du cidre à volonté. On va nous mettre des frites avec la choulette quand même ? Ça se fait ça ? On fait honneur ou pas ? Dans le menu traditionnel, il n'y a pas de frites. On en a pour les côtes de bœufs à la carte ou pour les menus enfants. Non mais je pense que s'il y avait moyen, ça serait bien. Sinon il n'y a pas d'accompagnement à la côte de bœufs, c'est comme ça on mange. Salade verte, salade verte. La salade c'est bien mais si on pouvait avoir un peu de frites quand même. Salade verte ? Oh là là, et voilà l'omelette. Magnifique omelette à la morue, en fait c'est en mode tortilla espagnole quoi. Oui exactement, c'est comme la tortilla espagnole. Donc c'est classique vraiment, des repas qu'on mange dans une cidori. Omelette à la morue à partager. On en a deux. Et moi je suis entre les deux. Et pour le cidre, on va au tono se servir. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Ah ouais. C'est à vos copains quoi ? Allez, 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 c'est parti. Allez, 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 allez. Attention. Ah ! Oh je t'enverre. Hop là, à la vôtre. Bon il n'est pas bien rempli. Allez, merci beaucoup. Ça me suffit dans l'immédiat. Allez, par ici l'omelette à la morue là. Il y a aussi quoi, des piquillos dedans, des trucs comme ça ? Exactement. Des piquillos. Piquillos, il y a de l'oignon. C'est super bon. C'est plein de goût là. Ah ouais, franchement. C'est hyper savoureux. C'est génial parce qu'on est quoi, 6 ou 7 ? Ils nous mettent deux grosses omelettes comme ça. Et c'est que l'entrée. C'est pour ça qu'après ils savent de la salade et pas des frites. Parce que t'as du poisson. T'as l'omelette, t'as du poisson. T'as de la viande, t'arrives au dessert. Si t'avais mangé une tonne de frites en plus... On va en manger une tonne en plus. Ils savent pas l'entabler là. C'est ça. Quoi que t'aies mangé avant, quoi que tu manges après, je suis désolé. Côte de bœuf, tu la manges pas avec de la salade. C'est pas possible. Il faut de la pomme de terre, obligé. Première étape, validé les gars. Oh là là, c'est la deuxième entrée. Et c'est quoi du coup ? Le merlu à l'espagnol. Oh là là, merci beaucoup. C'est de l'ail grillé dessus, avec une sauce vinaigrée pour relever justement le merlu avec les pimentos à côté. Allez, la bouche est parfaite là. En plus, on les pousse le roux lui aussi. Super bon le combo avec tout là. Ça tue. Oh là là, et voici la côte de bœuf. La choulette. C'est une côte de bœuf, c'est juste le nom ? Oui, c'est juste le nom, la choulette. Donc ici, ils servent ça, on l'a dit tout à l'heure, avec de la salade. Excellent. Mais on a demandé supplément frites. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Merci. Eh mais il y en a beaucoup, franchement. Deux plateaux. C'est vraiment un resto pour les bons mangeurs. Nous voilà rassurés. Elles ont l'air belles en plus. Ils ont l'air bonnes. Tiens, regarde. Merci. Allez, par ici la choulette. La cuisson est nickel. Petit fleur de sel dessus là. Exactement la fleur de sel. Et même le gras, il est super bon. Il apporte un bon goût. C'est du bon gras comme on aime. Et voilà les gars. C'est ça qu'on aime. Pas de gaspillage ici. Romage de brebis. Confiture de coing. Pâte de coing même. Pâte de coing. Et des noix. Pour bien terminer. C'est ça ouais. C'est pas mal ça. Il manquait juste ça. Il manquait juste ça. Merci. 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 C'était super. Au revoir. Salut. Alors, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il ne pleut pas là maintenant ? Oh, il ne pleut pas. J'ai attrapé un coup de soleil. L'office du tourisme, ils ne vont pas être contents si ils regardent la vidéo. Il paraît que d'habitude il fait beau. Il n'y a que ce week-end là. En tout cas. Je suis désolé. Si vous venez dans la région et qu'il ne fait pas beau, et même s'il fait beau, rendez-vous chez nos amis de SB Artisan Burger. Il y a quatre restaurants. Je vous mets les infos dans la description. Et puis voilà, tout ce qu'on a fait, de toute façon, ces deux jours, toutes les infos, toutes les arrêts, tous les réseaux sociaux sont dans la description. Si vous voulez des bons plans dans la région, il y a le compte Instagram de Cricri Le Masque. Et puis voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. Ha ha ha. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian ?